Derniers échauffements avant la reprise, des ciels et marines, très motivés, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Dans les esprits, cette incroyable victoire, 5 à 0. C'était le dernier match de la saison, un exploit au goût amer, le hack rate la montée à seulement un but d'écart. Deux mois plus tard, l'enthousiasme est revenu. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est créé lors de cette fin de saison, que ce soit dans l'environnement du club, notamment avec les supporters, avec le groupe, il y a quelque chose qui s'est créé. Maintenant, il va falloir réaliser un gros début de championnat. Frappé fort, dès les premiers matchs, presque une obligation, une revanche est à prendre. Cette année, l'équipe vise la Ligue 1 et le dit haut et fort. Partout en ville, on nous parle de l'importance de la Ligue 1. C'est notre but, inutile de se le cacher. Autant jouer carte sur table et dire clairement que c'est ça, c'est ça que nous voulons. Et pour y parvenir, le Havre a de nouveaux arguments, comme l'arrivée de Zinedine Ferrat, un attaquant algérien, auteur d'une passe décisive lors du dernier match amical contre Caen. De quoi rassurer, après le départ de Lise Mousset, sacré meilleur buteur de Ligue 2 l'an dernier. Cette année, on n'a peut-être pas ce joueur sur le papier, mais notre grande force, je pense, c'est collectivement. Je pense que là-dessus, on peut avoir un temps d'avance sur nos adversaires. L'assurance est là, mais pour le prouver, il faudra battre Orléans ce soir à l'extérieur. Le Havre part déjà favori. J'ai des selfies à ce stage-là.